Ce n'est pas le seul président sur le continent qui veuille être proche de sa jeunesse, parce que c'est le futur même de tout un pays. Vous voyez comment les enfants sont heureux de communier avec leur président. C'est quelque chose, dans le souvenir des enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense qu'on ne pourra jamais lui en vouloir d'être aussi proche des sportifs. Et ça fait rêver justement les jeunes de pouvoir un jour rencontrer le président de la République via les sports, exceller dans les sports, parce que ça permet de pouvoir rencontrer, de serrer la main du président de la République. Je pense que c'est une très belle initiative de la part de l'organisateur d'inviter notre président, notre président dans ce stade pour remettre les médailles à ses joueurs qui n'ont pas démérité. C'est une occasion pour tous les jeunes aujourd'hui qui sont à la maison, qui nous suivent et qui regardent cette finale de la Coupe du Congo. La Coupe du Congo sera vue différemment maintenant, sera vue comme une chance, une opportunité de pouvoir être sous une vitrine et être connu au public congolais. Et franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est historique ce que nous sommes en train de vivre ici au stade de martyr de Kinshasa. Félix Antoine Chisegué Di Chilombo, le président de la République, chef de l'État, qui personnellement a voulu honorer la plus vieille compétition nationale, la Coupe du Congo de football. Lui qui va remettre le trophée au vainqueur, donc qui vit à club. Et voilà la symbolique, voilà ce qui a fait l'événement de cette 58ème édition de la Coupe du Congo. C'est-à-dire qu'après plus de 50 années, voir un chef de l'État personnellement descendre pour remettre la Coupe à l'équipe gagnante, et bien voilà aujourd'hui, voilà pourquoi je crois qu'on est en train de remettre aux chefs de l'État quelques insignes et quelques cadeaux pour remettre... Il est très minutieux à l'hombert, il est minutieux, il veut savoir ce qui se passe. Il connaît bien le sport, je voudrais qu'on lui explique. Et bien voilà, le chef de l'État, Félix-Antoine Sisegué de Chilombo, qui je crois, vous avez vu l'organisation des Jeux de la Francophonie, les 5ème éditions organisées ici à Kinshasa, et bien voilà, tout un colis de cadeaux pour le président de la République, je crois que c'est un lot de maillots qu'on remet au chef de l'État. Et voilà, c'est très important. On le voit toujours heureux quand il s'agit de football, on le voit toujours souriant, c'est un moment pour lui d'être proche de ses jeunes, et on voit que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, et c'est un événement qui lui fait plaisir d'y participer. A chaque fois qu'elle est léoparde de la République démocratique du Congo, au preste et au stade de martyr, les chefs de l'État toujours présents, à chaque fois que nos équipes sont engagées, il y a toujours un œil vigilant, n'oubliez pas l'attention particulière que le chef de l'État voit là, Jean-Jacques Ndala, c'est un honneur pour cet arbitre congolais, je pense que l'aimant du chef de l'État, c'est l'aimant d'honneur de félicitations à l'arbitre Jean-Jacques Ndala, c'est historique, c'est mémorable, non seulement pour le joueur, mais également pour l'arbitre, qui généralement, les arbitres n'ont pas la chance, ce n'est pas toujours qu'on siffle une finale, et lorsque vous arrivez à cette étape, et lorsque vous tenez la commande d'une finale, et que vous vous retrouvez en face du président de la République, c'est un honneur, et donc je crois à Jean-Jacques Ndala, un doublément honoré cet après-midi, ici au Stade de Martyr, après donc ce match, un très bon match qu'il a fait, la victoire de Veclub est un but à zéro, il reçoit la médaille d'or demain du président de la République, et ce donc, Veclub aujourd'hui, et voilà le président du Football Club Celeste, également, qui reçoit la médaille du main du chef de l'État, et Veclub va devoir à Miguel se préparer à conséquence, parce que ça ne se pardonne pas aux Coupes Interclub de la CAF, ce n'est pas tout le jour qu'on participe, on a vu, ce n'est plus Veclub dans les années 2014, qui a participé à une phase finale, ce voilà René Macondélé, et Nassien également, il est dans la génération, on a dit tout à l'heure, de Nzola Matoumona, mais également de Patoukabangou, Mourotasette, Nassien, Léopard de la République démocratique du Congo, remise de médailles, c'est historique pour le joueur, le chef de l'État lui-même, en personne, a voulu honorer, c'est la symbolique, je disais tout à l'heure, pour ne pas me répéter, la grande joie des athlètes, ça n'arrive pas tout le jour, où vous avez, en face de vous, la remise de trophées, de médailles, le chef de l'État, lui-même, en personne, voilà pourquoi, cette Coupe du Congo, devrait aussi, le football, le sport, à la base, nombreux sont aujourd'hui des clubs, qui ne veulent que jouer la ligne à foot, or nous devons commencer, ailleurs, Miguel, il y a des équipes qui vous jouent, 2, 3, 4 compétitions, alors qu'ici, hormis les interclubs de la CAF, il y a la ligne à foot, et on s'arrête là, et je pense, avec ce symbole, le chef de l'État a voulu, montrer, honorer, donc, le joueur, mais également, le football national, la remise de la Coupe du Congo, et donc, les attentes, le football de Parc, et les pivkines, il faudrait que nous revoyons, à l'époque, avec le club jouer, les pivkines, Alvita Dering, Dragon Bilima également, mais aujourd'hui, on a l'impression, que c'est réservé, à une catégorie de club, les grands gagnants, de cette finale, de la Coupe du Congo, c'est l'équipe de Céleste, c'est une équipe jeune, c'est une équipe, qui montre, à la jeunesse, qu'il y a de l'espoir, il y a une voix, pour cette jeunesse congolaise, je vois des garçons, avec leur téléphone, pour prendre une photo, du président, du président de la République, c'est un rêve, qui se réalise, c'est une opportunité, c'est une chance, et tous ces jeunes clubs, ces jeunes joueurs, qui sont dans des clubs, et qui ont l'occasion, de voir cette remise, des trophées, ne peut que les faire rêver, aller les garçons, il faut rêver haut, il faut rêver fort, il faut se donner les moyens, d'atteindre les objectifs, et je dirais vraiment, que cette équipe, de Céleste, est aussi gagnante, de cette finale, de la Coupe du Congo, parce qu'elle est là, sur le podium, en tant que, deuxième meilleure équipe, du tournoi, de la Coupe du Congo. Je pense, c'est un rêve, pour tout le Congolais, l'organisation, d'une Coupe d'Afrique, deux nations, en République démocratique, du Congo, le chef de l'État, lui-même, a dit, on va voir, on va veiller à ça, la République, en a suffisamment de moyens, et je crois, avec l'implication, il y a eu les Jeux africains, qui s'est impliqué personnellement, il y a, il y a, l'aréna Kinshasa, qui est en train, de vêtir sa plus belle veste, nous avons, les Jeux olympiques, nous avons aussi, le président Madou Diabide, avec lui, nous avons aussi, la Coupe d'Afrique, du handball, qui va se faire ici, donc je pense, qu'aujourd'hui, si les sportifs arrivent, à donner, les résultats, que tout le monde espère, le président de la République, malgré tous ses engagements, malgré son agenda chargé, ne ménage pas ses efforts, pour que les sports, puissent retrouver, ce niveau d'antan. Voilà, aujourd'hui, on a les installations sportives, le sportif congolais, évolue, vous avez ici, à côté, du commissariat national de la police, un joli, un bijou, où on joue, on presse les baskets, en balle, ça c'est une très bonne image, très bonne image, de joueurs de la Civita Club, avec le président, c'est quelque chose de, les gens ne se rendent peut-être pas compte, pour un sportif, ce que c'est, mais c'est, c'est un aboutissement, c'est un travail, c'est, c'est une saison sportive, épuisante, ils se sont fait critiquer, toute la saison, ils ont cru que ces interclubs de la CAF, allaient leur échapper, et ils ont, ils ont profité, comme je le dis, de cette galette, du gardien de, de Céleste, mais, on ne va pas dire, que cette équipe de la Civita Club, n'a pas mérité, son ticket, parce que, c'était une saison très difficile, une saison, avec de quoi critiquer, cette équipe de la Civita Club, mais, au final, ils repartent en vacances, avec, voilà, un mot, regardez, regardez, le chef de l'État a pris un peu de temps, pour échanger avec le président de Veclub, sur, Ika Lombo, Jonathan, je pense que sa prestation, il a pratiquement fait le match, du côté Veclub, même dans l'ensemble, la prestation de Veclub, était moyenne ce soir, mais, sans complaisance, ce joueur, ce jeune joueur, Ika Lombo, à lui, celle, a fait le match, c'est un honneur, lorsque vous êtes à l'étranger, comme ça, avec vos, vos couleurs nationales, vous le bondissez, devant un chef de l'État, c'est un honneur, et je voudrais, rapidement, parler des infrastructures sportives, Oui, Lambert, ça prouve que, Fachi Beton, est vraiment un vrai supporter, et qu'il suit, parce que, s'il parle longuement, sur Ika Lombo, Ika Lombo, est l'un des meilleurs, joueurs, de notre championnat, mais qui a baissé, en volume de jeu, et puis, si vous regardez bien, lors du dernier, Ika Lombo, fut deux ou trois fois, meilleur homme du match, et c'est un superbe joueur, et s'il parle longuement, sur Ika Lombo, ça prouve, que Fachi Beton, aime réellement les sports, et qu'il suit le sport national, Veclub, qui termine, donc, 15 buts, marqués, dans cette compétition, des encaissés, avec des cliches, également, et alors que, son adversaire du soir, est pas tout, voilà, Ebu Nwantimbi, Saouleh, devant le président, de la République, l'adversaire du soir, de Veclub, 9 buts, des buts encaissés, également, des cliches, vous comprenez, le statistique, de déformation, qui se sont retrouvées, cet après-midi, au stade de Martyr, on parle de sport, mais, pour parler sport, il faut parler, également, infrastructure, et regarder la volonté, du chef de l'état, lorsque vous passez, sur les avenis, des huiléries, croisement, triomphal, vous voyez, juste à côté, du stade de Martyr, le plus grand, arénat d'Afrique, qui est en train d'être, construit 20 000 places, c'est incroyable, et ça sera un bijou, vous avez aujourd'hui, partout, le gymnase, vous avez le stade de Martyr, les installations, réhabilité, du stade de Père Raphaël, bref, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, est capable, d'organiser, des compétitions internationales, sans la moindre complaisance, et tout ça, il faut le mettre, à l'actif, du numéro 1, de la République, Félix Antoine, Chisegui de Chilombo, qui a mis de moyens, et vous avez vu l'engagement, du chef de l'État, il faisait même la ronde, la nuit, tard la nuit, pour veiller, aux petits détails, sur l'organisation, de la coupe, voilà, Nelson Luukong, Bungaman, le joueur, les joueurs, le plus sélectionné, de Veclub, 375 matchs, avec Veclub, alors qu'on parlait tout à l'heure, c'est toute, c'est toute une légende, surtout, du côté gardien, du côté joueur, et voilà, aujourd'hui, il a cette chance, depuis qu'il est dans Veclub, ça fait pratiquement, 15 ans, il n'a pas été aux côtés, d'un chef de l'État, c'est l'ASVeclub, durant les années passées, a gagné la Ligue Nationale de Football, et regardez cet honneur, aujourd'hui, Miguel, être aux côtés, après la pluie, et le bon temps, que Nelson Luukong, a fait, dans notre pays, je rappelle que c'est un gardien camérounais, il se retrouve, pour la première fois, remise de médailles, en face du président de la République. C'est la bouclée bouclée, c'est un joueur, qui a fait une très très belle carrière, au sein de la S8 à club, c'est un joueur exemplaire, il vit comme un Congolais, il mange comme un Congolais, il parle Lingala comme un Congolais, donc je pense que ce genre de joueur, on en a très peu dans notre championnat, et un Nelson Luukong, il faut le préserver au maximum, il faut continuer à lui faire confiance, parce que c'est un homme très loyal, c'est un homme qui connaît la loyauté, et c'est un homme qui aime le Congo, autant que les Congolais, donc c'est une icône, au sein de la S8 à club, et c'est un joueur qu'il faudrait rendre hommage, dans les prochains jours, ou les prochaines semaines, du côté de la S8 à club, parce que 300 et quelques matchs, pour un joueur africain, c'est quand même quelque chose d'énorme, faire 15 ans dans le même club, c'est quasiment impossible, et lui l'a fait, seuls les grands comme les Totti, et les De Rossi, ont été capables de le faire, même Lionel Messi, n'a pas su faire ce genre de prouesse, parce qu'à un moment donné, il a dû quitter le FC Barcelone, et Nelson Luukong comme un Daïe, je pense que c'est des personnes à immortaliser, dans ce club de la S8 à club. Daïe, meilleur buteur, je le disais tout à l'heure, 112 buts, à 116 plutôt avec le V-club, le meilleur de tous les temps, regardez aujourd'hui, regardez cet échange du Marocain, d'entraîner avec le chef de l'Etat, c'est qu'il va certainement booster encore davantage, cette coupe du Congo, ça a donné une autre saveur. On voit aussi le patron de Milvest, le patron de... Voilà. Le sponsor principal de la S8 à club, donc on sent que les petits plats vont être mis dans les grands, et que la saison prochaine, c'est tout le mal qu'on souhaite à cette direction, à ce sponsor, à cet entraîneur de la S8 à club, de pouvoir nous concocter, nous sortir en tout cas, un S8 à club à la hauteur continentale. V-club à la hauteur continentale, voilà le chèque symbolique, qui sera de deuxième. OFC, c'est remis par le chef de l'Etat lui-même. Je crois qu'on va découvrir le montant du... Il a une cagnotte, il a pas mal. 5 000 dollars américains, voilà. Pas mal pour un deuxième, je crois que Veclèves en aura 100 000, je parie. J'ai pas encore vu le chèque, mais je crois, je parie. 100 000, c'est pas mal, là, comparé aussi aux gagnants de la Ligue nationale de football. C'est le président de la République qui reçoit sa médaille. Oui, également, il le mérite. Il le mérite. C'est une très belle image. Cette médaille, parce que, lorsque vous regardez l'honneur aujourd'hui, la fierté, parce que, tout le monde voudrait maintenant, jouer la Coupe du Congo, la saison prochaine. Et voilà, Joe Issamampeko, qui va recevoir en dernier, du maître du chef de l'Etat. Il le connaît. Voilà, il le connaît. C'est un léopard, une fierté nationale. Il a été dans TP Mazembe, et dans quelques instants, il va soulever ce 10e titre de la Vita Club de Kinshasa. On va voir la cagnotte du gagnant. Est-ce que j'avais raison ou pas ? On va croiser le doigt. J'avais dit 5 000. Eh bien, voilà. J'avais raison, donc, de dire que c'est comme le gagnant de la Lille à foot. Eh bien, voilà, l'importance. C'est ça aussi, le football à la base. C'est ça, le respect de notre plus grand, notre plus grande compétition nationale, la Coupe du Congo. Le chef de l'Etat, Félix Antoine Tiseguedi Chilombo, lui-même en personne, va remettre le trophée au capitaine de la Sv Club, Joe Issamampeko, pour la joie de milieu. Une très belle coupe avec le drapeau de la RDC. Voilà, le drapeau national. C'est exceptionnel. Dixième trophée pour l'As Vita Club, remis par le chef de l'Etat, Félix Antoine Tiseguedi Chilombo, ici au stade de Martyr. Eh bien, voilà, V Club, sacré champion de la 58e édition de la Coupe du Congo de football. Eh bien, voilà, le parcours a été long pour V Club. Une très belle organisation. D'abord, il fallait se débarrasser de Tchikas, d'un bouche-maille. Eh bien, voilà, c'est qui est fait en finale. Une très belle organisation. Eh bien, voilà, V Club, champion ! Une très belle organisation de très belle stage. Bravo à Vita Club ! Et félicitations à l'As Vita Club qui vient de remporter cette cinquième édition. Champion de la 58e édition de la Coupe du Congo. Vainqueur, donc, de cette édition. Et merci à tout le monde. Merci à tout le téléspectateur.